Une heure avec, présenté par Bernard Montiel sur RFM. Chers amis, merci d'être fidèles à ce rendez-vous, je suis très heureux de vous retrouver en ce dimanche et le plaisir est décuplé puisque je reçois un très très grand acteur. Vous l'aimez beaucoup, on dit beaucoup de choses sur lui, on va essayer de savoir. On dit qu'il est bougon, ça ça m'amuse beaucoup les gens qui sont bougons. On dit qu'il est hypochondriac, on dit que... Ça c'est vrai ? C'est Patrick Chenet mon invité, bonjour Patrick Chenet. Bonjour. Alors Patrick Chenet, double actualité, il y a un livre qui vient de sortir, qui est sorti hier, qui s'appelle Patrick Chenet, La vie est belle, je me tue à vous le dire. Ça sent l'optimisme, ça chez Édition L'Archipel. C'est un clin d'œil, c'est rigolo, puis c'est un poème de Prévert surtout. La vie est belle, je me tue à vous le dire, dit la fleur et elle meurt. C'est beau, mais c'est très beau. Alors là, vous aviez déjà sorti un premier livre, c'était Il est où Ferdinand, que j'avais lu d'ailleurs, c'était le journal d'un père orphelin, qui était un livre très émouvant, qui était paru chez Michel Laffont. Vous évoquiez le lien d'un papa, etc. Enfin bon, écrasé de chagrin. 12 ans ont passé, Patrick Chenet poursuit son journal intime du désordre quotidien, abordant aussi bien sa propre enfance, sa famille, ses amours, que ses tribulations de comédiens, sans manquer de raconter ses incroyables histoires de survie. Donc c'est un livre important. Ben c'est un livre important, je ne sais pas, oui, les livres c'est important. Alors celui-là, je n'en sais rien, mais les livres en général sont importants. Celui-là, il est très bien su, les gens qui le lisent, enfin je ne parle pas de mon entourage, mais des journalistes, tous les gens, sont très étonnés par ce livre, et très bouleversés, et en même temps ils rigolent. Donc c'est ce qu'il faut. Oui absolument, le message passe mieux comme ça. Et puis vous êtes également au théâtre depuis quelques jours, j'ai eu la chance de vous voir, je crois, à la première représentation. Le système Ribadier, c'est évidemment une pièce très célèbre de Georges Fedot, une pièce incroyable. Alors qu'est-ce que c'est le système Ribadier ? Ça se passe au Beauvoir Parisien, il faut le dire. Le système Ribadier, c'est un système inventé par un type qui s'appelle Ribadier, donc pour essayer de faire en sorte que sa femme ne s'aperçoive pas de ses tribulations nocturnes où il va rejoindre des cocottes, des maîtresses. Extra-conjugale. Extra-conjugale, voilà. Et c'est un classique chiffre d'eau, hein. Voilà. Et... C'est toujours le système Ribadier. Donc c'est le système inventé par ce type pour pouvoir se défiler, être tranquille, pour pouvoir... J'avoue que c'est assez rigolo. Ces petites affaires. Et moi, là-dedans, je suis non pas... Je n'ai rien à voir avec ce système, sauf que je le découvre, et je vais un petit peu en profiter aussi, puisque je suis chose extrêmement rare dans Fedot, et même unique, je crois. Je suis un amoureux transi. Donc qui n'est pas calculateur, qui n'est pas... Sauf à un moment où il essaye un petit peu d'être... Vous savez, tous les personnages de Fedot souvent sont malins, cyniques, menteurs, roublards, pour essayer de s'en sortir. Et c'est ce qui fait le comique aussi des... Et lui, non, lui, une espèce de pureté, il fait une fixation amoureuse sur cette femme, qu'il aime de toute façon, et pour essayer de... Il est sincère. Ah, il est sincère. C'est qui est rare dans les personnages de Fedot. Oui, c'est unique. C'est exceptionnel. Il est amoureusement sincère. Il a le cœur sur la main. Il a attendu, comme c'était la femme de son meilleur ami, il a attendu que son meilleur ami soit mort, pour pouvoir se manifester, parce qu'il trouvait ça pas bien. Du coup, il revient d'un voyage de Batavia. Très jolie région, Batavia. Oui, très jolie porte de pêche. Et voilà. Voilà, c'est ça la pièce, Système Ribadier. C'est très très drôle, évidemment. C'est actuellement au Théâtre des Bouffes parisien, et nous sommes d'ailleurs partenaires avec RFM, et très fiers. On va citer également vos collègues dans quelques instants. Mais pour le moment, voici Lady Gaga, I'll never love again, sur RFM. Nous sommes en compagnie de Patrick Chenet. C'est vraiment un grand plaisir de vous accueillir. Moi, je vous avais vu dans le souper aussi. Oui, oui. C'est une merveille, ce souper. Oui, oui, c'est un beau spectacle. C'est-à-dire que vous alternez entre cinéma et théâtre, tout le temps, et même télévision. Oui, oui, bien sûr. Vous avez beaucoup de boulot, Patrick Chenet. Oui. Pour rebondir sur ce que vous dites, ce que je fais souvent, c'est que je passe effectivement entre le souper, le personnage que je jouais de Fouché, et la pièce de Fédo, qui est une espèce d'urlue-berlue, complètement la tête dans les nuages. C'est vrai qu'il y a un océan. Absolument. J'aime bien me... Je suis un acteur de composition, on va dire. C'est-à-dire, à chaque fois, j'essaie de me glisser dans un univers ou un type de personnage très différent, très allégué des autres. C'est ça qui m'amuse. C'est pour ça que je ne m'ennuie pas. Il n'y a rien à faire. Après, 60 pièges, je pourrais... Alors, vite fait le tour, ben non, pas encore. Et on voit votre popularité, parce que dès que vous arrivez sur scène, les gens applaudissent. Vous avez une tenue assez extravagante, on dirait un explorateur sorti dans de ses zoos, d'une bande dessinée. Tata, RG. Oui, c'est ça. Trop très curieux, le mec, avec des grosses chaussettes. Vous avez un livre de Batavia. C'est ça, oui, oui, qui est un pays merveilleux, donc absolument. Non, c'est très bien que chez Fedot, en général, il s'amuse à parodier la médiocrité de la bourgeoisie, des bourgeois en général. Il se moque de tout ça. C'est toujours des farces conjugales, on le rappelle. C'est toujours, je l'ai noté, il s'attaque aux problèmes de couple. Alors, il y avait eu On purge bébé, il y a eu Léonie est en avance, il y a eu Feu, la mère de madame. Oui, que j'ai joué, oui. Oui, aussi. C'est pour ça que je cite ces... Non, mais c'est hallucinant. Alors, vous savez que Fedot était le témoin de mariage de Sacha Guitry, le saviez-vous ? Non. Voilà, vous voyez qu'on apprend des choses avec lui. Mais ce que je savais, par contre, c'est que Fedot était un type plutôt dépressif, asocial. Qui a mal fini. Il a fini fou. Oui, interné. Interné, en réveillant la maison. Et moi, on m'avait proposé de jouer Fedot dans une pièce aussi. Son dernier, paraît-il, sa dernière phrase, sa dernière parole aurait été « Je voudrais revoir Paris ». C'est beau. C'est une chanson, ça aussi. C'est assez beau. Oui, c'est beau. C'est une chanson aussi. C'est devenu une chanson. Et ce type avait aussi une vie conjugalée, ce qu'on peut appeler une vie conjugalée. Il y avait des problèmes avec les filles, il n'était pas clair, pas net de ce point de vue-là. Il avait des tendances homosexuelles, il était jaloux, pas bien, il était tout seul. C'est un solitaire, en fait. Il jouait au casino, il a eu des dettes énormes, il a dû vendre tous ses tabous impressionnistes. Vous en connaissez un rayon, vous avez dû potasser. Oui, je vous reçois Patrick Cheney. Je suis obligé de potasser quand on reçoit Patrick Cheney, qui est un grand monsieur du théâtre et du cinéma. Et donc, je le rappelle, le mariage de Sacha Guitry, c'était le 10 avril 1919. Il était accompagné d'ailleurs de Sarah Bernard, dont il était témoin du mariage de Sacha Guitry. Il est mort le 5 juin 1921. On parle de Fédo, on parle surtout de Patrick Cheney, notre invité. On est très heureux de vous accueillir en poursuivant une chanson avec Calou Géraud, un apesanteur. Alors, vous êtes bien sur RFM ? Le système ribadier avec notre invité Patrick Cheney, c'est actuellement au Bouffe Parisien en partenariat avec RFM. J'ai vu la pièce C'est une comédie en trois actes. La première représentation avait lieu en novembre 1892, j'imaginais, et elle est toujours d'actualité, cette pièce. Je ne la trouve pas du tout démodée. Même si c'est le langage, comme vous parlez, très joli, c'est du vieux français presque. Oui, c'est une langue un peu étrangère, mais l'esprit, la folie de Fédo, vous savez, c'est un précurseur. Tous les grands groupes burlesques, les Montipiton, ou même le théâtre, le cinéma muet américain, ils sont souvent inspirés de la folie. Parce que ce type avait dans son ADN la volonté de faire rire à chaque mot, à chaque mot, chaque indication de scène écrite, et là, pour distiller le rire, et comme il avait du talent, voire du génie, ça marche, quoi. Voilà, c'est le système ribadier actuellement au Bouffe Parisien. On retrouve Patrick Chénet dans quelques instants. Nous sommes en compagnie de Patrick Chénet, qui triomphe actuellement au système ribadier, des Bouffes Parisiennes, une pièce de Georges Fédo, une comédie en trois actes, mise en scène de Ladislas Chola, que l'on connaît bien, et il est fort, ce monsieur, il en a fait des choses. Oui, 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 c'est un très bon météor en scène, très précis, et qui est très charmant et très intelligent, et voilà, c'est agréable. Moi, j'aime bien travailler avec des gens charmants, intelligents, et non pas avec le contraire. Vous êtes content de travailler avec moi aujourd'hui, là ? Oui, je trouve charmant. On va voir si vous êtes intelligent. Je pense que oui. Je pense que oui. Bon, ça va, c'est bien parti, j'ai bien fait de poser la question. Vos partenaires, Valérie Carcenti, formidable, elle est formidable, avec Pierre-François Martin Laval, formidable aussi. Vraiment, vous êtes une belle troupe, j'ai trouvé extraordinaire. Je me suis beaucoup amusé, d'ailleurs, toute la salle s'est beaucoup amusée, ça y est, il faut quand même le dire. Alors, juste, je reviens sur un détail qui m'a beaucoup amusé. J'aurais pu noter 10 000 réflexions, 10 000 phrases qui ont été dites dans cette pièce, mais il y a notamment mariage d'amour, mariage de raison ou d'économie. Il m'avait beaucoup plu cette histoire d'économie. Parce qu'en fait, la dame, qui avait été la première femme de, comment il s'appelait, Robineau ? Robineau. Robineau, voilà. Elle trouvait ça très bien d'épouser un ribadier parce que comme ça, elle ne pouvait pas changer ses initiales sur le linge de maison C'était un linge d'économie. Ça m'a beaucoup amusé. Je trouvais ça très très drôle. Voilà, ça c'est l'humour en fait de Fedo et en plus, il y a quelque chose que je rappelle aux auditeurs, c'est que vous vous adressez souvent directement au public à Naparté. C'est drôle ça. Ça c'est le style Fedo. Et là, on ne s'en est pas privé. C'est-à-dire qu'on en a rajouté même une couche où ce n'était pas forcément. Mais moi, j'adore ça m'adresser au public. On m'a toujours dit que j'aurais dû faire du one-man show, que je devais faire du one-man show ou du seul en scène avec une adresse directe au public avec un jeu. je n'ai jamais malheureusement eu le temps parce que je suis accaparé par les pièces que je joue ou les films que je tourne mais peut-être qu'un jour, oui, j'ai déjà fait, c'est une fois quand même. Ou je parle au public. C'est drôle ça. Ouais, j'adore ça. C'est drôle, les réagissent très bien. Patrick Chénet, notre invité, voici M. Pokorin avec Tombé sur RFM. Nous sommes en compagnie de Patrick Chénet en ce dimanche et nous fait très très plaisir. Le système ribadier de Georges Fédo actuellement aux bouffes parisiens. Allez-y, c'est vraiment très très drôle. On parlera cinéma bien sûr parce que monsieur est tout de même césarisé, Molière, etc. Il y a eu de belles choses. C'était la lectrice avec Mouillot, un film de Michel Deville merveilleux et nominé, je ne sais pas trop combien de fois. Trois ou quatre fois. Oui, c'est bien. On connaît vos films, on vous aime beaucoup. Mais voyez, vous ne faites pas la tronche aujourd'hui. On dit souvent vous faites la tronche, vous êtes très agréable aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on fait la tronche qu'on est forcément désagréable. On peut être désagréable sans faire la tronche. Les gens qui ont des bananes jusqu'ici, ils sont insupportables. J'adore vous taquiner. En fait, vous êtes quelqu'un d'extrêmement sympathique et de chaleureux. Mais vous le cachez parfois. C'est votre défense. Ce qui veut dire que je ne suis pas chaleureux et très antipathique. C'est comme ça ? Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut traduire. Je vais vous taquiner un peu plus. Écoutez ce qui se passe. C'est le pire. Quand tu t'en vas, c'est la douleur exquise. Vous le savez ? Quand tu t'en vas, c'est la douleur exquise. Oui, oui, c'est un film assez joli film d'ailleurs qui s'appelait Une chanson dans la tête en 2007. Voilà. Et je chantais, monsieur, dans ce film. Et vous appelez Bruno Caprice. Exactement. Il est rigolo le film, du coup je l'ai revu. C'est incroyable ce film. Oui, c'est étonnant. Vous plongez dans une piscine, c'est comme tout le nom délirant. Ah oui, c'est vrai, je plonger dans une piscine. Oui, oui, oui. Je ne sais pas si plonger dans une piscine est totalement délirant. Non, mais vu les circonstances, c'est assez délirant. J'étais assez dingue. C'est une dame qui était folle de vous, de votre chanson, etc. Voilà, et qui pour son anniversaire, son mari, qui était un riche Libanais de Beyrouth, décidait de lui offrir cette icône de sa jeunesse à sa femme, qui était un chanteur qui a fait une chanson, qui était un tabac là-bas, qui a fait un tabac au Liban, mais qui, bon, ce type était apprenti, assistant concierge dans un petit hôtel, enfin, qui est très très loin de la chanson, il redevient, il est invité au Liban, il redevient une espèce de... Il est très dépressif, c'est très... Voilà, donc c'est le mélange de tout ça qui en fait une comédie assez marrante. C'était assez marrant, ça n'a pas tellement marché, mais bon... Vous aviez également chanté un générique de fin d'un autre film. Ok, voilà, on a évoqué quelques souvenirs avec vous de chansons. Vous aimez chanter ou pas ? Oui, j'aime bien ça. Non, vous n'avez pas me demandé de chanter. Si. Vous savez ce que j'ai prévu pour vous ? Mais je sais que vous n'allez pas le faire. Jean de La Fontaine, les animaux malades de la peste. Oui. Vous savez pourquoi ? Ah oui ? Ah oui, on le dira tout à l'heure. Ne bougez pas. D'accord. Voilà. Non, mais j'en reculpe de banque à sacrifice. Patrick Cheney est avec nous, voici Gossip Heavy Cross sur AFM. Ah oui ? C'est une heure, ça dure, il me dit Patrick Cheney. Non, mais vous n'avez pas toujours invité ? Non, il n'y a que vous. Ah oui, d'accord. Il n'y a que vous, on parle du système ribadier, on parle également de votre livre, Patrick Cheney, La vie est belle, je me tue à vous le dire, qui vient de sortir chez l'archipel, c'est sorti hier, mais pour le moment c'est le blind test, ils ont toujours peur les artistes, mais ils trouvent parce que c'est lié à votre carrière et à vos goûts. On y va. Dans l'île dorée, ma belle adorée, c'est Nougaro. Mais pourquoi Nougaro, l'île dorée ? Pourquoi Nougaro ? Parce que d'abord cette chanson est magnifique, puis Nougaro, ses parents habitaient au Porte, là où j'ai une maison et de temps en temps je croisais là-bas Nougaro. Et le soir de sa mort, vous avez même diffusé un titre de livre. Le soir de sa mort, j'étais au théâtre des Mathurins et j'ai demandé aux régisseurs qu'ils passent pendant les saluts une chanson de Nougaro. C'est une vraie passion pour Nougaro. Les gens sont levés. J'imagine. En applaudissant et nous en scène et aussi Nougaro qu'ils entendaient. J'ai eu la chance de le rencontrer, il m'a fait un très très beau dessin que j'ai encadré. Vous savez qu'il adorait dessiner ? Oui, oui. Un peu à la jambe marée d'ailleurs. Il m'avait fait une tête comme ça. C'était assez marrant. Moi aussi j'ai adoré Claude Nougaro. Bon, c'est bien. Vous avez trouvé deuxième titre. Pas très difficile. Oui, c'est vrai. La bicyclette. Oui. Mais écoutez cette version. La bicyclette C'est une chanson magnifique. Magnifique. C'est la 7ème vague. Mais la version qui suit va vous inspirer plus. La bicyclette. Vous voyez que je vous fais chanter. Vous êtes arrivés. Oui, ça date de 1968. La bicyclette, Yves Montand. Et je dis ça parce que vous faites du vélo. Oui. Vous adorez le vélo. Vous vous déplacez en vélo. Oui, souvent. La plupart du temps. Oui, c'est à la fois un moyen de transport et aussi une façon de faire de l'activité physique chez Rami. La marche. Moi je marche. Allez, c'est bien. Un autre temps. Et puis cette chanson aussi c'est une chanson écrite par Pierre Barraud. Oui. Qu'il avait composé sur une plage en Martinique. Exactement. Et on était devenus potes provisoirement parce qu'après on était moins potes pour des raisons de filles. Carrément. Oui. Vous êtes un dragueur en particulier. Et donc il me chantait à la bicyclette que je lui allais encore un petit coup de bicyclette et il prenait sa guitare et puis il me disait C'est sympa. Un doré Pierre Barraud. Un doré Pierre Barraud. Musique de Francis Lé. Et vous voyez que je le savais qu'il avait composé sur une plage en Martinique. Oui. Je me suis surpris. Pourtant vous n'avez pas lu le bouquin. Et non. Je l'ai dit que je n'avais pas lu le bouquin. Les amis, attention ils essaient de m'avoir là. Mais je le savais quand même. Ah, vous leur racontez cette anecdote moi aussi. Oui, plus ou moins. Peut-être pas à la bicyclette mais je parle de Pierre Barraud. D'accord. Allez, un autre titre. Ah bah ça c'est Coltrane. John Coltrane. Olé. Voilà. Oui c'était mon mon disque de chevet quand j'avais 15-16 ans. Je pense que je devais me l'écouter entre 6 et 8 heures par jour. C'est dingue hein. J'adorais. John Coltrane et j'adorais particulièrement ce morceau. Mais j'ai trouvé incroyable qu'à votre jeune âge à ce moment-là vous aimiez déjà John Coltrane. Ben c'était l'époque de John Coltrane à mon jeune âge. Oui. Ah oui ? Oui, oui, oui. Donc il était dans les... Genre la gaffe. Tu sais la gaffe. Oui, il est mort en overdose genre comme ça assez vite. Enfin dans les années 60. Oui, là c'était 61 ça. Oui, c'est ça. C'était génial. Oui, oui. Moi c'est mon frère aîné qui m'avait initié. Oui, oui. Quand j'ai vu que vous aimiez Coltrane, vous disiez à joli mettre... Mais moi si vous voulez, moi j'ai sorti de quartier populaire et j'ai découvert en un temps conservatoire de Rouen les milieux, les jeunes mecs un peu intello, un peu politiquement engagés et puis aussi qui aimaient le jazz qui m'ont fait découvrir le jazz. Je suis devenu fou avec le jazz. J'ai adoré ça. Ils avaient d'ailleurs un orchestre de jazz où leur référence c'était le Coltrane. C'était la star du jazz. Bien sûr. Oui, ça aussi, c'est symbolique d'une époque. C'est toujours une référence en jazz de Coltrane. C'est toujours... La balle des vies, c'est Coltrane. Mais bien sûr, bien sûr. Allez, un dernier titre. Comment elle s'appelle ? Je ne sais plus son nom. Pourquoi vous mettez cette chanson en boucle ? C'est pour vous convaincre ? Ou c'est quoi ? T'es beau, t'es beau ? Non, non, non. Cette chanson, c'est... Pauline Croze. Oui, Pauline Croze, c'est la chanson que les jeunes acteurs du cours de la dramatique où était mon fils qui est mort avaient eu à son enterrement. Ah, oui. C'est beau. C'est vrai que votre fils était très beau. C'était un James Dean, votre fils. Oui. Nouveau James Dean. On rappelle brièvement, il s'est tué à 20 ans. C'était un comédien jeune et beau. C'était en octobre 2006. à 3h19 du matin. Voilà. Vous êtes toujours très marqué, blessé, forcément. Alors, on ne fait jamais le deuil de son fils de 20 ans. Alors, ça s'est transformé. Ça fait partie de ma vie, de ce que je suis. Ça m'a cabossé. Voilà. c'est la vie faite de ça aussi. Pas pour tout le monde, Dieu merci, mais... Bon, ben voilà. Et puis maintenant, vous avez deux autres enfants et vous avez peur pour eux. Non, parce qu'ils s'engagent mais la tristesse du matin est un classique. D'ailleurs, j'avais une amie à moi qui avait mis au pied de son lit un grand écriteau. Elle avait marqué « C'est le matin, ça va passer ». Ce qui est absolument la vérité. Au bout de 10 minutes, c'est fini. Donc, c'est toujours l'inquiétude se fixe sur mes enfants, l'avenir de mes enfants, l'avenir du monde aussi, l'avenir de mes enfants dans le monde. Le monde, c'est compliqué, le monde, la marche du monde est compliquée. Voilà, donc ça ne va pas plus loin. Je ne sais pas. Les enfants, ils sont en pleine position de l'un moyen, ils sont beaux, ils sont sympas. Voilà. Non, c'est des... Ils vous rendent heureux. Des humains sympathiques et en pleine forme. Patrick Chenet, notre invité, Bob Marley et Jamings. Nous sommes en compagnie de Patrick Chenet, actuellement à l'affiche du système ribadier de Georges Fedot au Théâtre des Bouffes parisien. Si vous voulez passer un excellent moment, allez-y en compagnie de Valérie Carcenti aussi. Vous la connaissez bien, Valérie Carcenti, vous la voyez, vous l'avez vu déjà dans plusieurs pièces, notamment les scènes de ménage et puis aussi la maison close et puis Pierre-François, Martin Laval, vous vous rappelez bien les Robins Desbois, bien sûr, avec Marina Foyce notamment et Jean-Paul Rouve. Vous n'aimez pas beaucoup les réseaux sociaux ? C'est une blague ? C'était lié peut-être à une pièce ? Non, je ne sais pas que je ne connais pas du tout. Mais ce qu'on m'en dit ne me donne pas franchement envie d'aller voir. D'ailleurs, on va vous écouter là-dessus. La seule révolution qui compte aujourd'hui, c'est la révolution numérique. Google ! Google ! Google ! Si tu n'as pas ton site ou ton blog, si tu ne tweets pas, si tu n'as pas de bande-annonce, si tu ne vas pas sur Facebook ou YouTube ou Amsterdam Grand, tu n'existes pas. Le monde virtuel, c'est substitué au monde réel et je pèse mes mots. Alors, pour que nous puissions ensemble revenir dans le monde réel, venez au théâtre. C'est bien. Et venez au théâtre, moi c'est ce que je garde. Allez au théâtre les amis. Le monde virtuel, c'est substitué au monde réel. Vous avez raison. Alors évidemment, il y a eu le conservateur de Rouen, on a dit de vous déjà, vous avez devant vous un grand acteur, c'était Jean Chevrin qui avait dit ça ? Oui ça, c'était un type formidable que les gens aimaient beaucoup et oui, il fallait pour rentrer au conservatoire de Rouen dire une fable de La Fontaine. C'était une espèce de concours d'entrée et après avoir... Tenez chef ! Tenez Patrick ! C'est la mauvaise blague que je lui fais, je lui ai mis... Les animaux malades de la peste. J'avais dit les animaux malades de la peste et pour aller jusqu'au bout de la petite anecdote, il y a eu un grand silence à la fin de ma prestation et un discours de Jean Chevrin qui a dit vous êtes ici dans le conservatoire de province pour apprendre les grands textes pour vous donner un... Certains vous continueront à faire ce métier comme amateur, peut-être certains deviendront professionnels mais c'est pas sûr. et puis on a la chance exceptionnellement de rencontrer quelqu'un qui ferait une grande carrière, Patrick Chalet, de ceux-là. J'avais 16 ans et demi, j'ai pris un chaudron comme ça, il a convoqué mes parents et tout, il faut y aller. Même si à l'époque c'était Patrick Chenet. Patrick Chenet, oui j'ai été... Le S, c'était après. J'étais affiché avec un S en plus et vous l'avez gardé. Non mais quelques lignes juste de ce poème, les animaux... J'enlève ça. Les animaux malades, comme vous le souhaitez, les animaux malades de la peste. Mais quelques lignes. C'est La Fontaine, c'est ce qu'il a dû faire au conservateur de Rouen où il a obtenu quand même le premier prix. Un mâle qui répand la terreur, mal que le ciel en s'affurera, avanta pour punir les crimes de la terre, la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'acquérant faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occuper à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mais n'excitait leur envie. Ni loup, ni renard, n'épiait la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient. Plus d'amour. Partant, plus de joie. Le lion t'inconsillé dit « Mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune que le plus coupable de nous se sacrifie aux traits du céleste courroux, peut-être il obtiendra la guérison commune. » L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents on fait de pareils dévouements. Nous nous flattons donc point, voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force aux moutons. Que m'avait-il fait ? Nulle offense. Même, il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je m'ai dévoré, donc s'il le faut, mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi car on doit souhaiter selon toute justice que le plus coupable périsse, sire. Dit le renard. « Vous êtes un trop bon roi, vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, mangez moutons, canailles, cette espèce et c'est un péché. » Non ! Non ! Vous leur fîtes, le seigneur, en les croquant beaucoup d'honneur. Et quant au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tous mots étant de ces gens-là qui, sur les animaux, se font un chimérique en pire. Ainsi, dit le renard, est flatteur d'applaudir. On n'osa trop approfondir du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances, les moins pardonnables offenses. Tous les gens qu'auraient l'heure jusqu'au simple matin au dire de chacun étaient de petits seins. L'âne vint à son tour et dit « J'ai souvenance qu'en un prêt de moine passant, la fin, l'occasion, l'herbe tendre et je pense quelque diable aussi me poussant, je tondis de ce prêt la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit puisqu'il faut parler net. » À ces mots, on cria « Arro » sur le Baudet. Un loup quelque peu clair prouva par sa harande qu'il fallait dévouer ce maudit animal, ce pelé, ce galeux devenait tout leur mal. Sapecadis fut jugé un cas pendable. Mangez l'herbe d'autrui, quel crime abominable ! Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait. On le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Voilà. Merci beaucoup Patrick Chénet, magnifique. Dites-moi, vous l'avez fait en entier ? Vous allez faire du montage, j'imagine ? Non, c'était magnifique avec cette voix extraordinaire « Les animaux malades de la peste, Jean de la Fontaine » par notre ami Patrick Chénet. C'est adorable d'avoir fait. Et tout ça pour le même prix. Oui, effectivement. C'est bien que vous soyez lucide. Allez, à 20 max, torne sur RFM. Le dimanche passe vite en votre compagnie mon cher Patrick Chénet. Vraiment, merci beaucoup d'être venu. Je rappelle que le système ribadier de Georges Fédo actuellement au Bouffres parisien, mise en scène de Ladislas Chola avec Valéry Cassenti à vos côtés et Pierre-François Martin Laval. Une pièce de Fédo, c'est toujours à mourir de rire, c'est toujours plein d'actualité. Et puis, Patrick Chénet, « La vie est belle, je me tue à vous le dire, ça vient de sortir aux éditions de l'Archipel, un livre très intéressant aussi. » Non, je voudrais simplement situer le reste de la distribution que je trouve très bon. il s'agit de Benoît Tachois, Elsa Rosenknopp et Manuel Vérité. C'est bien que vous ayez réussi à le dire parce que moi, le nom, je n'arrivais pas à le dire. Au cinéma, on va voir Dante Avalu de Vanessa LeReste. Ce n'est pas encore tourné. On a tourné une partie, on va commencer à le tourner mais il y a un problème de saison. Et puis, il y a aussi un film qui s'appelle « Cromain » que j'ai tourné en Suisse et qui vient sortir. je ne sais pas quoi. Avec qui ? Alors, c'est des jeunes acteurs. Je suis le seul d'acteur un peu... D'accord. Dont je ne sais plus le nom. Pardon, excusez-moi, je n'ai pas la mémoire. Il faut se l'avoir une bonne fois pour toutes. Là, j'ai cité... Voilà. D'ailleurs, je ne sais même plus le nom du metteur en scène. C'est tout juste si je m'en rappelais du titre du film et je sais que j'ai tourné quelque part ou ça en Suisse. Quoi ? C'est la neige de la montagne qui est d'abord fini. C'est l'accent Genevois. Patrick Chénet, merci beaucoup. Merci à vous, c'était un moment agréable. Ah, je suis content. Je vous ai fait réciter. Je suis content que vous soyez content. Je voulais vous satisfaire, Patrick Chénet. Me voilà. Parce que vous êtes un homme important pour moi. Vous êtes un bel acteur. Ah ben, c'est gentil. Et un bon comédien. Allez, merci beaucoup Patrick Chénet. Le samedi prochain, j'ai eu le plaisir d'accueillir le duo Vita Slimane. Il cartonne, vous les aimez tant et vous avez raison. Et dimanche prochain, j'en serai Danny Boone avec Philippe Catherine pour leur film Le Lion. Merci de votre fidélité et restez à l'écoute d'Heure FM, le meilleur de la musique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.